salut à tous c'est christophe pour la chronique politique et aujourd'hui je vous propose de découvrir l'histoire d'un courant politique américain sujet de nombreux fantasmes le néo conservatisme ce courant a une particularité il est né au sein de la gauche pour défendre une certaine vision de la gauche et s'est décalé vers la droite au point de finir dans le camp républicain et si cette histoire permet de comprendre l'évolution du champ politique américain elle permet aussi de comprendre les dynamiques en cours au sein de la gauche française chez nous la gauche se déchire depuis plusieurs années sur les questions liées à l'immigration et à la laïcité mais aussi aux théories post-modernes et il se trouve que nombre de mécanismes et de querelles idéologiques liées à l'apparition du néo conservatisme aux états unis se retrouvent dans les débats français c'est pourquoi dans une prochaine vidéo à partir de cette histoire américaine je vous proposerai une grille d'interprétation pour comprendre ce qui se passe actuellement au sein de la gauche française également une petite remarque avant de commencer notre histoire celle-ci couvre trois décennies et implique plusieurs dizaines de politiciens et d'intellectuels aussi pour ne pas vous saturer inutilement de noms je ne me concentrerai que sur les figures majeures maintenant que c'est dit passons à notre histoire symboliquement pour bien marquer l'origine de gauche du néo conservatisme on fait traditionnellement commencer la préhistoire du courant dans les années 30 et 40 au city college de new york une sorte d'université publique gratuite de seconde zone mais qui permet aux familles pauvres et souvent d'origine immigrée d'envoyer leurs enfants dans le supérieur car c'est une particularité sociologique des premiers néo conservateurs ce ne sont pas des wasps des white anglo-saxon protestants des descendants des premiers colons anglais mais des immigrés récents issus de milieux modestes le plus souvent juifs ou catholique new yorkais parmi les étudiants du city college dont on reparlera dans notre récit on peut citer irving crystal daniel bell nathan glazer tous issus de familles juives mais aussi daniel patrick moynian venant lui d'une famille catholique irlandaise à cette époque les futurs néo conservateurs sont étudiants ils sont à gauche et même certains très à gauche la plupart ayant fréquenté un cercle trotskiste établi au city college donc communiste anti-stalinien et critique de l'urss bien sûr tous les néo conservateurs n'ont pas été trotskiste et n'ont pas fréquenté cette université par exemple norman podoretz qui sera pourtant une figure majeure du mouvement suite à ses années d'études au cours des années 50 et début des années 60 ceux qui étaient trotskistes se sont déradicalisés et nos futurs néo conservateurs sont devenus des notables de gauche certains sont journalistes comme podoretz qui dirige la revue commentary d'autres sont universitaires comme bell crystal ou glazer et d'autres ont intégré des cabinets ministériels comme moynéan ils ont pris part au combat de l'époque comme la lutte pour les droits civiques et ont passé une partie des années 50 à lutter contre l'influence communiste aux côtés des libéraux de guerre froide la gauche américaine anticommuniste à cette époque de fait ils font partie de ce libéralisme de guerre froide l'histoire du néo conservatisme commence réellement dans les années 60 sous les présidences de john fidgerald kennedy puis lyndon johnson deux démocrates qui portent des projets de société dans la continuité du new deal d'ailleurs avant de continuer il faut dire quelques mots sur le new deal car il s'agit d'un événement important qui a donné naissance au clivage gauche droite moderne aux états-unis avant la crise de 1929 le parti démocrate est un parti centriste libéral au sens classique du terme lorsque le démocrate franklin roosevelt est élu président en 1932 il met en place le new deal pour sortir le pays de la crise il lance des grands travaux et créer les assurances chômage et retraite le parti démocrate devient alors un parti interventionniste contrairement à l'idéal libéral classique c'est avec le new deal que le terme libéral commence à dériver aux états-unis pour devenir synonyme d'interventionnisme étatique de programmes sociaux d'état providence à l'américaine et à désigner la gauche aujourd'hui encore la volonté de prolonger les politiques du new deal d'améliorer les programmes sociaux ou au contraire de les abroger marque l'opposition gauche droite dans les années 60 kennedy et johnson portent donc des projets sociaux dans la lignée du new deal kennedy créé les community action programme des sortes de plans d'action sociale participatif impliquant localement les populations pauvres johnson lui améliore les protections sociales en créant medicare et medicaid et fait voter des lois abolissant la discrimination raciale dans le sud étant jeunes universitaires ou membres de cabinets ministériels les futurs néo conservateurs participent à la mise en place de ces mesures sociales d'abord avec enthousiasme dans un esprit très technocrate pour eux les experts armés de leur savoir peuvent transformer la société mais très vite ils déchantent et réalistes ils tirent des bilans critiques de leurs actions notamment à travers la revue de public interest fondée par daniel bell et erwin crystal au fil des analyses la revue mettra en avant un fait gênant les programmes sociaux ratent souvent leurs objectifs entraînant des effets pervers imprévus comme l'accroissement de la dépendance des populations pauvres aux subsides de l'état sans pour autant les sortir de la misère cette conclusion sera à l'origine de la frilosité future des néo conservateurs vis-à-vis de l'intervention étatique et d'une particularité de ce courant à savoir l'intérêt pour le poids de la culture dans les déterminismes sociaux si l'argent public ne suffit pas à résorber la pauvreté c'est qu'une partie du problème doit avoir une explication hors du champ strictement économique le rapport moynian de 1965 sur la pauvreté des familles noires est assez représentatif de cette façon de penser ce rapport officiel explique la pauvreté persistante des noirs à travers le prisme culturel et moynian explique qu'un des facteurs de maintien de la pauvreté est la déliquescence des familles noires où les familles monoparentales sont surreprésentées ce qui entraîne des problèmes financiers mais aussi éducatif tout reposant sur les femmes le rapport préconise de fournir des formations et des emplois aux hommes pour leur redonner leur dignité ce qui leur permettra d'assumer leur rôle de paterfamilias stabilisant ainsi les familles et contribuant à faire reculer les problèmes de la communauté afro-américaine ces recommandations à la fois conservatrice et sociale tranche avec les méthodes préconisées à l'époque à gauche où l'on préfère la discrimination positive et moynian fut accusé de racisme et de sexisme dans un style beaucoup plus polémique podoretz lui écrira mon problème noir où il explique qu'enfant vivant dans un quartier pauvre de new york les seuls qui étaient mal habillés mal tenu par leurs parents qui jouaient les racailles étaient les enfants noirs mettant ainsi brutalement en avant la question de la culture des comportements des mœurs dans le maintien de la pauvreté une autre question problématique est celle de la discrimination positive et des quotas qui voient le jour dans les années 60 les néo conservateurs y sont farouchement opposés nathan glazer justifie cette opposition par le fait que la discrimination positive ne fait qu'accélérer l'ascension sociale de personnes déjà dans une dynamique positive et ne règle pas le problème de la pauvreté de la grande majorité ces quotas de plus créé du ressentiment chez les pauvres non noirs et va à l'encontre de la logique citoyenne aveugle aux origines de chacun également on peut comprendre ce refus de la discrimination positive en se rappelant de l'origine familiale de nos néo conservateurs la plupart d'entre eux sont issus de l'immigration récente et doivent leur ascension sociale à la méritocratie et non à des quotas ethniques quelque part ce qu'ils défendent c'est l'american dream que eux mêmes ont vécu et puis à cette déconvenue liée à l'action politique démocrate va très vite venir s'en ajouter une seconde les années 50 et 60 sont marqués par l'apparition d'une nouvelle gauche socialement et culturellement différente de celle des décennies précédentes et on est alors en plein dans ce qu'on appelle les radicals sixties de nouvelles luttes et questions apparaissent hors du champ économique mouvement anti guerre contre culture libération sexuelle usage des drogues radicalisation d'une partie du mouvement noir etc ces luttes sont portées en grande partie par les milieux intellectuels et étudiants cette gauche d'un nouveau genre différente de l'ancienne dans ses revendications mais aussi dans sa sociologie est appelée de façon parlante nouvelle gauche les motifs de divorce avec la gauche traditionnelle sont nombreux la nouvelle gauche est plus intéressée par les questions sociétales que par les luttes sociales au nom de la critique baigne dans une sorte de relativisme moral complet et met les campus sans dessus dessous avec ses mobilisations permanentes menant une chasse aux sorcières contre tout ce qui n'est pas aussi radical qu'elle les néo conservateurs qui sont souvent universitaires sont alors aux premières loges et voient leur institution se transformer en zone de contestation de toutes les valeurs américaines l'ambiance sur les campus est délétère par exemple en 1969 un groupe d'étudiants noirs radicaux de l'université de cornelles occupe un bâtiment armes à la main et ainsi obtiennent la création d'un centre d'études afro-américaines autre exemple en mai 1970 une série de manifestations contre l'invasion du cambodge secoue l'université de kent un bâtiment de la réserve militaire étudiante est incendié et la garde nationale ouvre le feu lors d'une manif bilan quatre morts et au delà de l'agitation les néo conservateurs perçoivent les revendications sociétales comme du relativisme moral or il ne supporte pas le relativisme c'est l'une de leurs particularités de leurs études sociales de leurs réflexions ils tirent la conclusion que toute société a besoin de règles et d'institutions sociales pour fonctionner régler valeurs que le capitalisme qui n'est qu'un système économique ne génère pas il faut donc des cadres des institutions sociales comme la famille ou la religion pour porter ces valeurs toutes choses que la nouvelle gauche voudrait voir disparaître au nom de l'émancipation de l'individu ils vont donc produire une analyse ou plutôt une critique de la nouvelle gauche avec un ensemble de concepts qui visent à la polémique pour eux cette dérive de la gauche du social vers le sociétal du progressisme libéral vers le radicalisme est dû aux nouvelles classes intellectuelles de gauche ce qu'ils appellent la new class terme plus polémique que sociologique classe qui paradoxalement critique le système tout en vivant de ses subsides et qui propage ce qu'ils appellent l'adversary culture la culture contestataire une espèce d'auto dénigrement permanent de culture pénitentielle de culpabilisation de la société américaine qui serait l'unique origine de tous les maux de la terre à ces deux déconvenus va bientôt s'y ajouter une troisième à la fin des années 60 une partie de la nouvelle gauche déradicalise entre au parti démocrate dont elle va gauchir la ligne et auquel elle va apporter ses intérêts sociétaux ces nouveaux militants vont remettre les primaires au goût du jour pour désigner le candidat à la présidentielle alors qu'à l'époque on laisse plutôt les cadres faire leur tambouille au passage ils vont demander des quotas pour représenter les minorités opprimées les noirs les femmes et les jeunes parmi les délégués élus résultat lors des primaires de 1972 c'est le candidat de l'aile gauche du parti george mcgovern qui l'emporte au grand désespoir des néo conservateurs mcgovern est isolationniste et veut retirer les troupes du vietnam il veut renforcer les programmes sociaux et la discrimination positive et même créer un revenu universel ce programme lui fait gagner la primaire mais perdre la présidentielle face à nixon et c'est une véritable claque 17 grands électeurs pour mcgovern contre 521 pour nixon la ligne gauchiste ayant effrayé les électeurs modérés quelques jours après les élections ben wattenberg et pen campbell deux dirigeants du parti socialiste américain un petit parti associé aux démocrates réagissent à la dérive gauchiste en créant la cdm la coalition pour une majorité démocrate nos néo conservateurs vont les rejoindre ainsi que de nouveaux arrivants comme jane kirk patrick politologue ou eugene rostow juriste ainsi que des dirigeants de la fl ceo la grande centrale syndicale américaine réformiste et anticommuniste tout ce petit monde veut combattre l'influence de la nouvelle gauche et défendre les orientations classiques du parti démocrate à savoir la défense des classes populaires l'alliance avec les syndicats et la priorité donnée aux revendications économiques la cdm de par ses objectifs et sa composition est la seule organisation 100% néo conservatrice de notre histoire elle va s'impliquer dans les commissions de rénovation du parti organisée suite à la catastrophe mcgovern elle va réussir à faire abandonner l'idée de quota parmi les délégués aux primaires et défendra l'idée de délégués nommés par l'appareil du parti pour modérer ceux élus par la base indirectement la cdm est à l'origine des super délégués qui depuis leur création ont effectivement contribué à empêcher la victoire de tout candidat trop radicale bernie sanders étant le dernier en date à en avoir fait les frais et c'est ainsi qu'au cours des années 60 début 70 à force de débats avec la nouvelle gauche d'articles de fond ou polémiques dans the public interest et commentary qu'un corps de doctrine plutôt qu'un esprit prend forme fait de méfiance vis-à-vis des grandes réformes sociales et des nouvelles idées sociétales ça explique pourquoi aussi entre 1965 et 1970 progressivement on commence à parler de notre nébuleuse d'intellectuels comme étant des néo conservateurs dans ces années 60 début 70 ce conservatisme peut se résumer à l'auto définition de daniel bell se déclarant à la fois socialiste libéral et conservateur selon les domaines la droite verra d'un bon oeil ses critiques venant de gauche et dès 1971 la national review les invitera à rejoindre le camp républicain mais reprenons notre histoire à partir de 1973 les néo conservateurs vont changer de centre d'intérêt vont délaisser la politique intérieure et vont se focaliser sur la menace soviétique pourquoi se tournant vers l'international d'abord il y a les deux guerres israélo arabes nombre de nos démocrates conservateurs sont juifs et tiennent à israël mais il y a aussi des raisons moins sentimentales les pays arabes sont des dictatures pro soviétique alors qu'israël est le seul pays démocratique et de gauche de la région la stratégie politique américaine a aussi joué nixon le président républicain et son conseiller kissinger met en place la politique de détente visant à faire baisser la tension entre les usa et l'urss pour ce faire ils utilisent la technique de linkage à savoir des négociations permettant à chaque superpuissance de proposer une avancée dans un domaine en échange d'une avancée dans un autre cela a pour effet de faciliter et dépolitiser les négociations l'urss a besoin de blé et de technologie et en échange peut céder du terrain dans le domaine politique cette stratégie scandalise les néo conservateurs pour qui la lutte contre le régime soviétique est aussi une lutte morale un véritable combat contre un ennemi civilisationnel il s'agit de défendre la liberté et les droits de l'homme contre l'oppression et la tyrannie comme pour la politique intérieure ils ne supportent pas le relativisme et pour eux les négociations avec l'urss ne peuvent pas juste être une négociation de marchand de tapis ils vont donc s'employer à repolitiser la question soviétique et à faire échouer les négociations mais aussi à muscler la politique militaire américaine et vont devenir faucons aux usa on distingue les partisans de la guerre les faucons des pacifistes les colombes et si jusqu'ici ils n'étaient pas favorable à l'engagement armé contre l'urss ils étaient contre la guerre au vietnam ils vont à partir des années 70 développer une vision belliqueuse et devenir partisans de l'endiguement à savoir l'utilisation de la force armée pour empêcher des pays de basculer dans le camp soviétique plusieurs pôles vont apparaître dans ce combat contre l'urss et à nos intellectuels new-yorkais vont venir s'ajouter des politiciens de washington et les jeunes membres de leur cabinet d'abord il y à la cdm dont ce n'est pas le but initial elle axe son action autour de la défense des droits de l'homme bafoué en union soviétique et invite nombre de dissidents à s'exprimer on peut aussi compter sur commentary toujours tenu par podoretz la revue publiera par exemple une série d'articles écrits par pat moynian dans lesquels il pourfend l'équivalence morale usa urss série d'articles qui sera remarqué par kissinger et vaudra à leur auteur d'être nommé ambassadeur des usa aux nations unies en 1975 moynian ne restera en poste qu'un an mais s'attirera la sympathie de l'opinion publique américaine en bataillant contre la résolution 3379 de l'onu porté par l'urss et les pays arabes assimilant le sionisme à un racisme de nouveaux venus se joignent aussi à l'histoire du néo conservatisme à cette époque à savoir le sénateur démocrate henry scoop jackson et ses jeunes conseillers entre autres richard pearl et paul wolfowitz scoop jackson s'emploiera à saboter la stratégie du linkage en obligeant le gouvernement lors des négociations a systématiquement demandé la possibilité pour les juifs soviétiques d'immigrer en israël mettant ainsi l'urss dans l'embarras vis-à-vis de ses alliés arabes lui aussi s'implique dans la défense des droits de l'homme et par exemple il participera à la médiatisation de la venue de soya nitsin aux états unis à côté de la repolitisation du conflit les néo conservateurs poussent aussi à la surenchère militaire à l'époque la doctrine militaire américaine est simple il s'agit de la destruction mutuelle chacun s'arme le plus possible en tête nucléaire pour détruire l'autre s'il est envahi ou attaqué pour les néo conservateurs cette stratégie doit être abandonnée au profit d'une logique de supériorité technologique garantissant non pas l'anéantissement mutuel mais la survie des usa d'où leur opposition aux négociations de désarmement cette question militaire sera portée par le cpd le comité pour le danger présent un groupe transpartisan rempli de néo conservateurs de la cdm est créé par l'un d'entre eux eugène rostow ce comité produira des rapports et mènera des campagnes vers l'opinion publique très alarmiste sur le niveau d'armement de l'urss au niveau de la politique intérieure lors des primaires de 1976 les néo conservateurs mis tout sur scoop jackson mais manque de chance c'est un quasi inconnu jimmy carter qui est désigné candidat et qui gagnera la présidentielle la même année moyne han devient un sénateur de new york il détiendra ce siège jusqu'en 2000 date à laquelle une certaine hillary clinton lui succèdera le président carter lui tentera de se concilier les néo conservateurs mais sans succès sa politique vis-à-vis de l'urss est jugée trop conciliante d'autant que la fin des années 70 marque un regain d'activité soviétique et anti américaine il y a par exemple l'expédition cubaine en angola l'invasion de l'afghanistan par l'urss mais aussi la révolution iranienne et tout cela conforte nos faucons dans leurs lignes dures et les éloigne des positions démocrate classique et ce au point que la présidentielle de 1980 va être un véritable cas de conscience le candidat démocrate n'est autre que le président carter qui a fortement déçu nos néo conservateurs et pour la première fois la question se pose faut-il soutenir le candidat démocrate ou bien le candidat républicain qui n'est autre que ronald de reagan un ancien libéral de guerre froide passé à droite réputé pour son anticommunisme nombre de néo conservateurs vont donc soutenir officieusement le candidat républicain et le comité pour le danger présent lui ira même jusqu'à le soutenir officiellement mais bon il faut aussi dire que reagan en est membre à partir de ce moment là au contact du pouvoir républicain et désormais tourné quasi exclusivement vers la question internationale le basculement à droite d'une partie du néo conservatisme commence reagan est élu et de nombreux néo conservateurs surtout les plus jeunes arrivés dans les années 70 entre dans son administration parmi les plus importants eugène rostow dirigera l'agence du contrôle de l'armement et jane kirkpatrick sera nommé ambassadrice à l'onu il faut dire qu'elle a été remarqué dès 1979 par reagan après un article publié dans commentary dans lequel elle expose sa vision internationale fait d'anticommunisme viscéral de quoi plaire à reagan qui lui appelle l'urss l'empire du mal la rencontre kirkpatrick reagan donnera naissance à une politique internationale musclée fait de soutien aux guérillas anticommunistes les néo conservateurs s'installent aussi dans les think tanks conservateurs comme l'américaine enterprise institute qui accueille nombreux d'entre eux certains vont s'intéresser à la religion comme facteur moral pour la société capitaliste et vont se rapprocher des sphères évangéliques républicaines allant jusqu'à fonder un think tank œcuménique l'institut sur la démocratie et la religion et puis la politique interne du parti démocrate aide aussi ainsi jane kirkpatrick lassé de l'influence de la nouvelle gauche adhérera au parti républicain en 1985 dans cette période la stratégie internationale est source de conflits entre néo conservateurs un clivage en partie générationnelle apparaissant les plus âgés comme crystal glazer ou kirkpatrick sont faucons mais restent mesurés dans leur interventionnisme il ne faut pas laisser des pays basculer dans le camp soviétique mais en restant dans la réelle politique le but est surtout de protéger les états-unis les plus jeunes eux comme wolfowitz sont partisans d'une véritable croisade pour la démocratie forgeant une vision de la politique internationale qui aura la vie dure les décennies suivantes et si tout va pour le mieux pour les néo conservateurs alliés à l'administration reagan ceux qui sont restés à gauche par contre pédale dans la semoule car pendant tout ce temps la cdm est restée active pour tenter de réorienter le parti démocrate vers le centre mais sans succès les candidats vainqueurs des primaires malgré la modification du mode de désignation sont issus ou influencés par l'aile gauche du parti et les scores calamiteux aux présidentielles se succèdent invariablement néanmoins le parti revient tout de même progressivement à des positions plus modérées et ce grâce à l'action des démocrates du sud les nouveaux démocrates qui créent le dlc le democratic leadership council bill clinton l'un de ces nouveaux démocrates gagnera la primaire et la présidentielle de 1992 le dlc un comité d'élus aura donc réussi en quelques années là où la cdm un comité d'intellectuels a échoué pendant 20 ans pendant ces années 80 le néo conservatisme va aussi se scléroser restant figé dans la guerre froide des années 70 et sera incapable d'actualiser son logiciel au point de croire que les soviétiques peuvent encore gagner la guerre froide alors même que le bloc de l'est est à deux doigts de s'effondrer du coup la chute surprise de l'urss les laisse agarres sans ennemis identifiés et sans réelles raisons d'être les néo conservateurs vont alors tenter de savoir de quoi l'avenir peut être fait sans le bloc de l'est francis fukuyama écrira un livre devenu célèbre annonçant la fin de l'histoire pour lui après la chute de l'urss il n'y aura plus de conflits samuel huntington dans son choc des civilisations prophétisera un futur dans lequel l'affrontement ne se fera plus en fonction de grandes idéologies mais en fonction de blocs culturels d'autres tirent la conclusion que leur courant de pensée n'a plus lieu d'être comme norman podoretz qui se définit désormais comme étant seulement conservateur d'autres vont faire leur retour au parti démocrate l'élection de bill clinton les ayant rassuré sur l'évolution du parti fidèles à leur vision interventionniste ils encourageront le président à s'engager dans la guerre de bosnie et puis tous les néo conservateurs n'ont pas suivi notre histoire jusqu'au bout daniel bell qui a toujours été le plus à gauche a laissé le mouvement au milieu des années 70 et moynian au milieu des années 80 également après des doutes initiaux face au monde sans urss le néo conservatisme de droite va trouver un nouveau souffle une nouvelle génération va apparaître au cours des années 90 il s'agit en partie d'une succession familiale puisqu'on y retrouve william crystal le fils d'erwin et john podoretz le fils de norman qui reprend commentary eux sont des conservateurs natifs ayant les mêmes préoccupations internationales que les néo conservateurs notamment la volonté d'exporter la démocratie et la recherche d'une suprématie militaire américaine et puis d'anciens jeunes issus de la sphère scoop jackson se retrouveront dans l'administration bush et seront à l'origine de sa vision internationale après le 11 septembre fait d'exportation volontariste de la démocratie parmi eux on peut citer richard pearl et surtout paul wolfowitz bras droit de donald rumsfeld à la défense on en retrouve aussi dans l'administration trump notamment eliot abrahams qui est entre autres le gendre de norman podoretz et notre histoire est maintenant terminée si elle vous intéresser n'hésitez pas à partager cette vidéo et si vous voulez en savoir plus sur le sujet je vous invite à lire l'histoire du néo conservatisme aux états unis de justin weiss un ouvrage issu d'un travail de thèse en histoire ouvrage extrêmement complet qui a même été traduit en anglais et il faut dire ce qui est cette vidéo lui doit énormément pour le reste je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on verra comment cette histoire américaine peut nous aider à comprendre les dynamiques en cours au sein de la gauche française d'ici là portez vous bien et à la prochaine